Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Pour tenter de répondre à la tentation du FN, le gouvernement veut parler à la France des oubliés. L'information politique, c'est que Manuel Valls va tenter de repartir à la conquête des électeurs des territoires ruraux. Oui, et le gouvernement en apparence met les grands moyens. Un comité interministériel sera organisé vendredi prochain. Il se tiendra en région, pas à Matignon. Une réunion sur le même modèle au fond de ce qui sera fait aujourd'hui pour les quartiers comme réponse au 11 janvier. C'est une façon, Thomas, de ne surtout pas laisser s'installer l'idée que tous les efforts sont mis pour les banlieues. C'est un des arguments repris en boucle par Marine Le Pen. Les axes sont connus, ils sont le fruit d'une consultation. Ça s'est appelé les assises de la ruralité qui ont commencé à la rentrée dernière, réduire la fracture numérique, lutter contre les déserts médicaux et trouver les moyens de renforcer la présence et l'accès aux services publics. Mais en coulisses, je peux vous dire que les ministres ne se bousculent pas pour porter le dossier. Et on ne sent pas le souffle d'un moment qui va bouleverser la vie des territoires. La difficulté, naturellement, ce n'est pas une surprise, ce sera de contourner un obstacle majeur, le manque de moyens. Les moyens, on a plutôt tendance à les baisser en ce moment. Mais vous avez tout compris, François Baroin, président de l'Association des maires de France, a vu le Premier ministre hier matin sur le sujet pour lui faire part de la difficulté des maires. Il n'y aura pas de gros budget pour la ruralité. Mais vous l'avez compris, ce comité interministériel sera surtout pour le gouvernement une façon de montrer qu'il pose au moins un regard sur cette France qui se sent abandonnée. Ça ne s'appelle pas une petite caresse à deux semaines des élections ? Une petite caresse, c'est comme ça que ça s'appelle. À ce propos, la question politique du jour, Caroline. Les Verts sont donnés à 2% dans un sondage CSA-BFMTV pour les départementales. Qu'en disent-ils, qu'en pensent-ils des Verts ? Mais ils contestent ce sondage qui ne prend pas en compte leur alliance avec le Front de Gauche ou le fait qu'ils ne sont pas présents dans tous les cantons. Mécaniquement, ces modes de calcul les tirent vers le bas. Alors les Verts ripostent, ils font tourner le dernier sondage IFOP qui les donne à 10% pour les souhaits de victoire aux départementales et au siège d'Europe Écologie Les Verts. On le prépare un tableau qui va permettre, au lendemain des élections, de sortir les vrais scores des écologies. C'est pratique en fait, à chacun son thermomètre. C'est ça. Mais le but, il est politique, Thomas, c'est d'éviter à tout prix le couplet du PS pour expliquer qu'il n'y a pas d'alternative possible à gauche. À 8h20, François Drugy, un co-président du groupe écologiste à l'Assemblée Nationale, sera l'invité de l'interview politique d'Europe. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Nicolas Sarkozy à l'assaut de la banlieue rouge. Il sera en meeting lundi à Saint-Mord-des-Fossés dans le Val-de-Marne face à une gauche divisée. La droite a une chance, Thomas, de faire basculer un département qui est un fief du PC depuis 40 ans. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À lundi, Caroline.